Je suis Catherine Dolat, professeure documentaliste au lycée Malron de Gerwitz, et je voudrais vous présenter une séance qu'on a menée, vous donnez un peu le contexte d'abord. Alors, je vous montrerai toute cette séance sur un bug avec les deux gens qui vont avec. Donc, normalement, ça devrait aller. Et j'ai suivi le blog mis en place, le blog, par présentation d'enverser sur le Lyc Média, et suite pour des attentats et différents événements, j'avais envie de travailler autour de, justement, comment la désinformation, comment se créer une bonne heure, etc., comment on peut aider les élèves à décruper. Alors, de formation, initialement, nous avons une formation séance de l'éduc et ainsi, donc, on pratique. Et donc, j'étais en lycée aussi, pas le même, mais dans un lycée aussi. Et donc, j'ai proposé aux profs de première, puisque dans le cadre de l'EMC, en première, il y a une partie autour de l'éducation, de tout ce qui est information. Il y a un des axes, beaucoup sur la laïcité et tout ça, mais en première, une partie sur le monde de la formation. Donc, j'ai demandé à ses collègues, et il y a une enseignante de sciences éco qui m'a dit, oui, on y va. Donc, je vais vous expliquer, grosso modo, un petit peu, que je vais vous faire avec vous, comment on a monté cette séance. Et dans un premier temps, ce que j'avais fait, c'est-à-dire, on avait fait un diaporama, où, donc, les élèves, alors, ce qui était bien, c'est qu'en ELC, ils sont en demi-groupe. Ça va être quand même... Donc là, le dispositif, demi-groupe. On dirait après la différence que cette année, vous pouvez le faire en classe entière, c'est un petit peu différent. Mais le principe était le même. Chacun avait le droit d'avoir leur oeuvre. On avait quelques tablettes, téléphone, ce qu'ils voulaient. Le but, c'est, je leur montrais des images, et il fallait qu'ils me disent si c'est pour eux de l'info ou de l'info. D'accord ? Ils avaient ce qu'ils voulaient. Donc, ça, info ou intox. Donc, cette première, vous la connaissez, les Rueux Vies de Paris. Donc, leur demander, c'est quoi les indices, etc. Pourquoi ? Alors, donc, il y en a qui vont me dire, mais success, motivation, c'est pas qui c'est. Donc, essayer de trouver des éléments. Et donc, par contre, penser qu'au mois de novembre, les arbres avaient plein de feuilles, ça ne leur est pas venu obligatoirement à l'esprit. Oui, mais bon. Alors, en même temps, cette image, c'est une vraie image. Donc, bon, je ne vais pas vous le faire là, mais on faisait, vous savez, soit avec TimeEye ou Google, retrouver la première inscription. Et donc, la première fois, c'était une image qui a été prise par le Parisien libéré, qui avait été faite par le Parisien, excusez-moi, par le Parisien, et qui date du 15 août, c'était le 15 août Paris et désert. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une image qui est vraie, et qui est remise dans un autre contexte, d'accord ? Parallèlement à ça, on essayait de lister un petit peu tout ce qui faisait une rumeur. Donc, c'est ça. Prendre, par exemple, là, c'était d'éco-textualiser une image, d'accord ? Et donc, on listait. La deuxième, c'était celle-ci. Donc là, ce qui a été plus intéressant, bon, elle a fait le buzz sur BFM, n'importe quoi, parce que justement, c'était une image du Bataclan qui avait été utilisée, qui était intérieure, bien sûr, aux événements. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est que c'était Gérard Arrault. Donc, hop, ils recherchaient Gérard Arrault, et c'est un diplomate français aux États-Unis, etc. Donc, c'est vrai. Donc, le même principe, etc. Bon, c'est pas obligatoirement un pro-de-suite. Bon, c'est pas... C'est une image du Bataclan, quand même. Et c'était pas juste avant... Alors, il y a celle-là, je ne sais pas si vous aviez entendu parler. Alors, ça, par contre, Info-Intox. Bon, ça a un rôle les plus proches de mon apparence Volkswagen, et puis, cette philosophie, vous n'avez pas besoin de le savoir. Alors, comment on peut retrouver... Ça, au niveau de la recherche, les élèves, c'était assez intéressant. Ils ont pris le message, Google, et puis, ils ont retrouvé tout de suite... Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mouvement. C'était parce que là, en plus, il y avait écrit « Nous avons omis de lever le voile sur nos émissions de CO2, etc. » Bon. Et donc, Brandalisme, vous savez, c'est un collectif qui avait fait plein d'images qu'il y avait dans Paris, etc., après la COP21. Et détournait 600 images. Ils avaient piqué des clés de chez De Gaulle et tout. Oui, ça... Bon. Il y en a certaines pour plus rester, il y en a qui ont été enlevées. D'accord ? Et, bon. Ça, ils n'ont pas eu trop de soucis à le retrouver. Bon, alors, ça, bien sûr, le Borati, le classique, etc. Bon. Il vient faire rire. Donc, ça, personne n'a pourri aucun doute là-dessus. Donc, c'est des élèves... La cité des élèves de première, la plupart de Borati, ils connaissaient. Je leur ai parlé d'autres sites canulars, hein, parce que, bon... Quand même, hein... Sud-Ouest, hein... Il y a encore, Sud-Ouest ? Oui, oui. Ça, Football France, etc. Bon. Donc, je vais vous expliquer un peu pour... Alors, celle-ci. Paris propre, probablement de 1 000 euros pour tout papier, mais, égo, jeter sur la voie publique. D'accord ? Ben, c'est vrai, etc. Puis, il y en a un qui dit... Ah non, mais c'est... Alors, il dit, ben, vous vérifiez. Donc, comment on peut savoir vérifier ? Donc, bon, un an de 1 000 euros, etc. Puis, là, ils se sont dit, ah ben non, c'est pas 1 000 euros, c'est 60 euros. Bon. Et, donc là, moi, je leur ai expliqué comment j'avais fait cette image. C'est-à-dire que sur la... Il y a une application sur le site de la mairie de Paris qui permet pour les associations de voir les messages, ce que ça pourrait donner, hein, pour simuler le message sur les panneaux. Donc, bon. Alors, ce que je leur ai expliqué, quand même, c'est que là, il n'y a pas que simulé. On va sur une autre... D'ailleurs, on récupère, hein, le bandeau et on le met en groupé, en premier plan, et ça marche. D'accord ? Alors, bon, ça... Alors, là, vous ne voyez pas bien. Mais alors, ce qui m'a fait rire, c'est que c'est pas Claudine Dupont et la jette Valette-Belkacem qui les dérangeaient. C'est-à-dire pas le contenu. Mais ils m'ont dit, c'est écrit, fake. Alors, vous ne voyez pas comme ça, mais il y a un hologramme, là. Vous savez, République Française. Et eux, ils ont vu ça, mais pas par rapport au contenu. Bon. Donc, on parle un petit peu de tout. On a parlé un peu de ces informations-là, hein, c'est-à-dire qu'on pouvait réutiliser. Bon, vous voyez, un certain nombre de... Alors, elle, par contre, c'est facile, mais il n'y en a plus, hein, avec elle. Donc, il y a une petite passage d'entourer. Et puis même, un certain nombre de... Bon, donc là, c'est surtout la preuve de Surseco qui intervenait aussi sur des personnes comme ça, ou bien sur tous les mouvements d'immigrés, etc. Ça a été... Donc, tout ce qui est fact-checking, hein, vérification par les faits. Donc, un certain nombre, des rubriques de journaux, il y en a, des émissions. C'était... On a discuté un petit peu de tout ça aussi, avec eux, hein, de certains, alors... Il y en a peu qui le connaissaient, bien sûr, ces trucs-là. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas, il y avait un... Comment... Je crois que c'était un petit chef d'entreprise, ou un petit chef d'entreprise, c'est un petit chef d'entreprise, on va dire, qui avait fait une vidéo pour expliquer qu'il était à la gorge, un peu que... C'est vrai, il y avait des fausses informations du genre, il y a 20% de... C'est le mec qui parle du RSI dans son camion, là. Voilà. Et donc, et après, je crois que c'est les... C'est des intox, hein, qui avait refait... Qui avait fait une analyse. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la vidéo, elle a été vue 4 millions de fois, et il est obligé de faire un démenti, mais le démenti était vu 10 000 fois. Donc voilà, c'est ce qui reste ici. C'est un autre travail que j'ai... C'est intéressant à faire. Alors, ça c'est glissé. Et puis bon, voilà. Donc, j'ai repris une page du lycée, et avec le baccalauréat 2017, je vous le lis, « Par décision de M. le recteur d'académie, les élèves du lycée André Malraux de Biarritz sont dispensés des épreuves du baccalauréat. L'obtention sera automatique, tous les élèves obtiendront leur premier vœu d'APB. » Bon. Je ne sais pas pourquoi, ils ont pensé tout de suite à une intox. Ils n'ont pas eu de doute. Donc là, je leur... Comment ? Il n'y a pas eu de rumeur. Et je leur montre du mal. Clone Zone, je ne sais pas si vous connaissez. Ce site, où on peut mettre... On met l'adresse d'un site, et après, on peut modifier. Donc, je l'ai laissé là, vous voyez, ça fait... Vous prenez carré par carré, et après, vous pouvez modifier le texte, ou n'importe. D'accord. Donc ça, c'est un outil qui... On peut jouer un peu. Et alors, donc je leur dis aussi, par exemple, « Viralisation de l'info », c'est-à-dire... On est à Bayonne, nous, quand on est là. Modification des... Alors, j'ai pris le... J'ai fait un clone zone sur le site de la mairie Bayonne. Voilà. Modification des fêtes de Bayonne. Suite aux problèmes de sécurité rencontrés lors des dernières fêtes de Bayonne, le conseil municipal vote majoritairement le changement de date. Elles auront désormais lieu sur deux jours en novembre. Et ce, dès 2017. Et je leur dis, imaginez si avec ça, on met des hashtags « Fêtes de Bayonne », « Pays basque », « Bayonne ». Qu'est-ce que ça peut faire ? Et donc là, ils me disent, « Alors là, ça va faire... » Donc, c'est un peu ça qui est aussi intéressant. C'est-à-dire de prendre conscience un petit peu que c'est relativement simple de faire le buzz. On peut le faire... Donc, l'idée après, c'était de leur demander d'en créer eux-mêmes. Des fausses images. Avec, bien sûr, l'obligation de faire attention à ce qu'on écrivait dedans, de surtout pas publier, etc. On est d'accord. Mais ça, ça part... Honnêtement, ça n'a pas posé de problème. Donc ça, c'était la première séance. Donc, un petit peu... Alors, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, excusez-moi. Bon, je ne sais pas si je veux vous en montrer quelques... Une, après, on a repris toutes les productions des élèves. Au niveau du temps, parce que j'aimerais qu'on en discute après. On a repris toutes les productions qu'ils ont faites. Donc, je leur demandais l'image initiale et ce qu'ils en avaient fait. Est-ce que vous voulez en voir quelques-unes ou quoi on pourrait s'il vous plaît ? Excusez-moi, je n'ai pas pensé à me remettre tout de suite. Vous allez me laisser quelques minutes. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment de même temps. Je vais essayer de faire une autre chose à la fois. Non, ce n'est pas une information, c'est juste un petit témoignage. En collège, notre prof d'histoire était allé sur Wikipédia pour mettre des informations erronées par rapport à un personnage. Et ensuite, il avait lancé la classe sur une recherche sur ce personnage. et mon bon nombre d'élèves étaient allés sur Wikipédia prendre l'info et il y en avait qui avaient remarqué des incohérences. Donc, ça les avait fait quand même douter de la validité de la source. Les fêtes de Bayonne, c'est moi. Ça, c'est pas moi. Alors, qu'est-ce qu'ils prennent ? Bien sûr, je prends ça parce que le rugby, c'est bien sûr. Donc, ça, c'était qu'on a arrêté sa carrière. Donc, là, c'est ce qui... Mais, effectivement, pour chaque image, on se demandait si ça pouvait être considéré comme une parodie ou si on pouvait y croire. Et qu'est-ce qu'ils faisaient qu'on pouvait y croire ? Alors, s'ils avaient entré arrêt de carrière, ils auraient trouvé des infos ? Oui. Puisque... Non, mais, à la limite, si je... Elle fonctionne, celle-ci. Ah oui ? Elle fonctionne. Il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien. Mais bon, donc là, après, donc, vous invite pour manifester pour l'ouverture d'un au choix nouveau McDo, etc. Bon, voilà. Donc, là, on voit plus que c'est dans la parodie. Donc, on faisait notre grille à chaque fois. Qu'est-ce qu'il fait ? Il faut que le contenu du message, il ait un sens ou une probabilité, etc. Donc, bon, alors, il y en a eu un certain nombre. Attendez, je vais essayer que vous en trouvez. Voilà, bien sûr, ça, le cannabis, ça, il revient. Donc, voilà, tout ça. Alors, ça, c'était l'image initiale. C'est ce qu'ils en ont fait, eux. C'est-à-dire que c'est quand même pas mal qu'on voit sur le montage. Parce que voilà une rumeur qui n'a pas fini de circuler. D'accord ? Et ils ont récupéré pratiquement le début du texte. Donc, c'est vraiment... Bon, voilà. Donc, il y en a un certain nombre. Les profs de travail ont plus de mois par an, etc. Voilà, à peu près ce qui a été... Donc, on fait notre grille par rapport à ça. Donc, ça, c'était, là, on va dire, le temps 1. Alors, l'idée, après, c'était... J'en souviens, moi. C'était... Je ne suis pas trop la bonne. il y a une dose. Donc, la deuxième, c'était de faire... de leur faire créer, du moins, de passer, donc, de l'image fixe. à la vidéo. D'accord ? Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous en montrer un. Ce n'est pas non plus... Allez, ça dure une minute. Ce n'est pas... Le before le grand journal. ... Vous avez remarqué que dès qu'ils ont de l'occasion, les personnages portent de l'alcool. Et ce Game of Thrones n'est qu'un complot qui est de l'alcool. Déjà, les placements des familles d'un mystère est baraté au milieu pour certains partenaires. C'est possible exactement le logo du parquet de whisky et de la liqueur Jägermeister. Et quel produit vient de lancer la chaîne HBO ? Une marque de pire Game of Thrones. Bah, voyons ! Prenez maintenant les initiales de Game of Thrones. G.O.T. Ça donne des chiffres 7, 15 et 20. Une référence évidente à la prochaine fête des vignoles du ventre du 20 juillet 2015. D'ailleurs, quand on regarde les initiales, qu'est-ce qu'on voit très clairement ? Et oui, en faisant pivoter les lettres, on obtient bizarrement un verre d'alcool avec le petit, le ballon et même la peau de colise. Et c'est la nature et moyenne d'un épisode de la série ? 51 minutes, 51, comme par hasard. Une poil, comme le pastis, 51, l'alcool à l'anis. Et comment s'appelle ces personnages ? J'ai mis la mystère, l'anagramme parfait de... Je termine la mystère. Je ne crois pas. S'il vous fallait encore une preuve, observez bien la carte de Game of Thrones. Qu'est-ce qui s'est aux yeux ? Bien, quand on relit les villes les plus importantes de Westeros, Corréal, Castle Rock, Doran Square, Château Noir et Hemsgate, on obtient la forme exacte d'une bouteille de Martini. Maintenant, on ne va pas dire que vous le saviez pas. Alors, donc il y en a plein sur... Bon, moi je leur avais... Alors, ce que j'avais fait, c'est que je leur avais pris deux vidéos pour chacun et donc par groupe, ils étaient avec... Voilà, ils venaient avec leurs écouteurs et ils devaient trouver les procédés de fabrication, que ce soit aussi bien dans les procédés rhétoriques, dans les tournures de phrases, dans la mise en scène, etc. D'accord ? Et donc après, on a fait une mise en commun de tout ça. Alors bon, vous voyez, la musique, le rythme, tout ça. Donc par rapport à ces petites vidéos, alors ça marche très bien ça, je peux vous dire. Et ce qui était aussi... Parce que ce qui est intéressant quand même, c'est de travailler en partenariat. Donc là même, la prof de Surseco, il y avait un moment qui était aussi... Je ne sais pas... Alors... Savez-vous quel est l'endroit le plus dangereux ? Je vais vous montrer celle-ci. Je ne sais pas si vous la connaissez. Excusez-moi, je vous montre des vidéos, mais bon, ça ne dure pas très longtemps. C'est vrai, il faut bien aussi. Quand je parle de dangerosité, je veux parler d'un endroit dans lequel vous êtes le plus susceptible de mourir. Alors, quel est l'endroit le plus dangereux de France ? La franche roubée ! L'endroit le plus dangereux de France, celui dans lequel vous êtes le plus susceptible de mourir, est en fait un vie. En effet, environ 70% des morts arrivent dans des maisons de retraite ou dans des hôpitaux et une vaste majorité de notre dans un... D'ailleurs, Mark Twain lui-même avait dit « Le lieu est l'endroit le plus dangereux au monde plus que 99% des gens univer. » En fait, tout ceci relève d'une erreur parfaitement classique en science et qui est carrément commune en statistique et qui s'appelle l'effet Sigel. Ça fait un peu con comme nom. En latin, ça s'appelle « Post hoc ergo propter hoc ». Tu préfères ? « Post hoc ergo propter hoc », ce qui signifie littéralement « Après cela et donc à cause de cela ». C'est une erreur effectivement très très commune qui consiste à confondre corrélation et causalité. Vous savez, quand on vous dit qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques, très souvent, ce qui se cache derrière, c'est ça. Inclusion entre corrélation et causalité. Quand il y a causalité, il y a corrélation. Quand il pleut, le sol est mouillé. Parfois, évidemment, le lien est un petit peu plus subtil. Quand il pleut, le sol est mouillé. Quand le sol est mouillé, les voitures roulent moins vite. Donc, quand il pleut, les voitures roulent moins vite. Ça marche encore à peu près. Mais si je vous dis que depuis ma fenêtre, je vois une éolienne et que plus l'éolienne tourne, plus il y a de vent. Donc, l'éolienne fabrique du vin. Alors là, c'est une erreur grossière, mais c'est très exactement ça l'erreur en question. Et le problème, c'est qu'on se repose tellement aujourd'hui sur les chiffres qu'on ne cherche plus à simplement entendre si ce qu'on dit a du sens ou pas. Une étude a montré que si on s'endort avec des chaussures, on accroît ses chances de se réveiller avec une migraine. Ça, c'est également une erreur classique qui consiste à ne pas tenir compte du fait que peut-être les deux éléments de la corrélation ont une cause commune. Je l'aurais fait en français. Si je me retourne la gueule à l'alcool pendant toute la nuit, j'augmente mes chances de m'endormir avec mes chaussures. C'est l'occasion de se réveiller avec une migraine. Vous voyez ? Et des exemples comme ça, il y en a plein, les pièces. Je vais en prendre un un petit peu plus subversif. Si un lycéen fume du cannabis, il accroît ses chances d'avoir de mauvaises notes à l'école. Est-ce que le cannabis est responsable de ses mauvaises notes ? Est-ce qu'il se met à fumer parce qu'il a des mauvaises notes ? Ou bien est-ce qu'il est dans un environnement tel qu'il a à la fois des mauvaises notes et qu'il se met à fumer du cannabis ? Je vais prendre un autre exemple qui va parler à tout le monde parce que vous n'avez pas pu y échapper ces derniers jours. Depuis que Neymar Junior est blessé, ça c'est George Michael. Voilà. Depuis que Neymar Junior est blessé, donc, l'équipe de foot du Brésil ne s'est plus jouée. Neymar blessé, 1-7 contre l'Allemagne. CQFD. Voilà. Évidemment, le problème avec cet effet cigone, c'est qu'en général, c'est complètement con, mais qu'en général, ça ne l'est pas tant que ça. Il est souvent très difficile de mesurer, effectivement, la différence qu'il y a entre simple corrélation et causalité parce que ça fait souvent intervenir un tas de paramètres. Parce que c'est ça la vie. Plein de paramètres. Partons. Ça nous rend fou. À savoir, il existe une parodie de religion qui s'appelle le pastapharisme. C'est quoi ? Le pastapharisme dont la doctrine est que le réchauffement climatique planétaire est dû au déclin des pirates. Car effectivement, il y a une corrélation entre le déclin des pirates et la température moyenne de la surface de la Terre. Il existe un site internet qui s'appelle Spurious Correlations. Évidemment, il est américain. Qui justement prend des données statistiques qui sont largement publiques et qui essayent de trouver des corrélations afin de montrer parfois qu'on trouve des choses et que parfois, on trouve des choses. Plus on mange de crème glacée, plus on a envie de voir Nicolas Cage dans un film. C'est vrai. Ce site nous permet également de voir que moins on arrête des jeunes qui fument du cannabis, plus les abeilles produisent le miel. Enfin bref, je pourrais en étaler. Il y en a des centaines et des centaines de liens dans la description. Il y en a des plus intéressantes que d'autres, certaines plus insolites que d'autres. L'essentiel, c'est que vous compreniez bien qu'on peut faire dire n'importe quoi au nombre. Il est essentiel de garder un esprit clair sur ce qu'on nous racle par ailleurs. Et pour information, je me permets de vous indiquer comment les scientifiques savent ne pas tomber dans ce piège-là. Un scientifique aguerri est un scientifique qui ne cherche pas à prouver que ce qu'il pense est vrai. Un scientifique aguerri cherche à prouver que ce qu'il pense est faux. Et c'est seulement en n'y arrivant pas suffisamment longtemps qu'il finit par se convaincre que ce qu'il pense est vrai. Ça, c'est pour ta gueule, Aristote. Merci à tous et à tous d'être de plus en plus nombreux à vous la réponser. Vous avez des amis. Donc là, par rapport à cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation qu'on a fait aussi la preuve de science et écho derrière. Parce que causalité, corrélation, c'est une nœuvre quand même... C'est hyper important au niveau de la preuve de science et écho. c'est la première partie. Et aussi sur la démarche scientifique qu'ils ont repris aussi après en cours par rapport à leur... à ce qu'ils faisaient. Donc ça, c'était quand même un... Donc là, on est vraiment... Donc moi, je m'occupais plus au niveau du message, etc. Et elle, donc, par rapport à... Comment ça peut... Comment on peut retrouver ça aussi dans son... Dans sa discipline. Et donc, le site dont il parle là... Je vous montre là sur le blog, vous avez toutes les adresses, etc. C'est vraiment intéressant parce que bon, c'est... Comme on dit, les abeilles et les fumeurs de cannabis, mais aussi les mangeurs de fromage... Plus on est mangeur de fromage, plus on risque de mourir... Détouffé par ses bras dans son lit. Bon, il y a des rapprochements qui sont aberrants. Mais il y en a qui ont du sens. Et donc, c'est assez intéressant aussi. Je ne me rappelle plus dans quel état, aux Etats-Unis, où c'était que l'on mange de margarine. Et... Voilà. Il y avait la montée de l'usage de la margarine et l'espérance de vie. Mais c'est aussi... Ça n'a absolument rien à voir. Mais ceci étant, c'est un état avec un niveau de vie assez élevé. Donc, effectivement, l'espérance de vie est plus grande. Et donc, ça n'avait rien à voir avec la margarine. Mais bon, c'est de rapprocher ça. Donc, avec tout ça, ce qu'on leur a demandé de faire, c'est d'effectivement de créer... Je vais essayer de m'en trouver. De créer... Un complot. D'accord ? Alors, pour créer le complot, il fallait qu'ils aient... Pardon, excusez-moi. Donc, on avait toute la liste de notre grille qu'on avait faite, faite précédemment, avec... Et tous les procédés qu'on a repérés sur les vidéos, qu'on a démis en commun. Avec cette idée de... Corréation. Pour l'enquête de faire un scénario, alors je vous lis, c'est d'ailleurs de choisir un domaine, de choisir un sujet, rechercher des données valides, alors que ça peut être l'INSEE, l'OCDE, Banque mondiale, n'importe. Et puis après, faire une rumeur avec l'interprétation de ces données, de mettre causalité, corrélation, aussi, dans la mesure du possible, et tous les éléments intégrés, photos, musiques, etc. Alors, je voulais, donc avec... Là, par exemple, ça c'est pour cette année, des contenus éventuels, complots d'État, de sociétés privées ou d'État, complots d'une profession, les extraterrestres, complots technologiques, trafic d'organes, maladies, manipulation des politiques, tout ça, tout ce qui peut être lié à l'actualité. Donc là, pour l'instant, cette année, ils sont en train d'écrire leur scénario. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, donc ça, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière à Capsin, sur les images et tout ça, on avait laissé un peu de temps et pour les scénarios, on l'a fait en 2-3 séances et je leur ai montré un tutoriel de Potoum, je ne sais pas si vous connaissez. Potoum, c'est un petit... qui permet de faire des petites capsules vidéo très simplement et là, très bloquée sur la partie technique. C'est-à-dire que on s'est aperçu qui se sont retrouvés... Ce n'était pas trop les manques d'idées et c'était la réalisation de leurs vidéos. Je crois qu'on n'avait pas assez insisté. On l'a fait... On les a laissé un petit peu tout seuls. Moi, je leur ai montré le tutoriel et puis après leur réalisation. Je vous en montrerai après une ou deux. Mais, donc, cette année, on travaille avec une classe de seconde. alors une seconde ISN, donc, ils sont plutôt branchés informatiques normalement. Honnêtement, au niveau des images, j'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup de mal à les faire. C'est-à-dire que de prendre une image, de la découper, de la recadrer, de la renier, de mettre un morceau sur l'autre, etc., de le mettre au premier... Ça paraît bête, mais même en seconde, ils ont énormément de mal à faire ça. Alors, je reviens aussi là-dessus sur l'idée aussi qu'ils savent faire. Non, ils ne savent pas obligatoirement faire. Il y a des choses procédurales, c'est-à-dire par imitation. Tiens, pour mettre une photo sur le réseau, tu fais ci ou n'importe. Mais de vraiment manipuler des fichiers et tout, ce n'est pas du tout évident pour eux. Moi, j'ai trouvé. Donc, cette année, on les accompagne plus avec un scénario très fermé, quelque part, c'est-à-dire qu'on leur a donné un plan avec les différents éléments qu'on voulait dedans. Et alors, voilà, après, on va discuter, mais je voulais vous montrer donc là, je suis parti. Donc, vous savez, c'est la plateforme académique et donc blogpeda.ac-bordeaux.fr slash doc-info. Bon, il va se modifier un petit peu, ce site, mais de toute façon, il sera là parce que j'aimerais le remettre. Il y a trois choses sur lesquelles j'aime bien travailler. Ça, parce que ça me semble important, c'est à nos élèves de se construire et de manipuler. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont fait pas mal de choses et on est en train de travailler donc avec aussi une prof de science éco. C'est pas si on lissait, une prof de science éco, je dois avouer, sur les bulles d'information, justement, ce qui s'est passé pour Trump, ce qui s'est passé pour le Brexit, etc. S'il y a des gens qui travaillent là-dessus, moi, je suis intéressée parce que je trouve que c'est quand même des sujets un petit peu difficiles et puis aussi sur les données. Donc, je promettrai ce qu'on est en train de faire sur ce blog. Mais là, donc, sur la première séance, c'est ce que je vous montre. c'est-à-dire qu'il y avait les objectifs, etc. Il y a, sont disponibles les diaporamas. Normalement, il y a le Calameo qui arrive, mais je l'ai mis aussi en... le diaporama en PVT, là, pour pouvoir le récupérer parce que je pense que c'est bien aussi si vous voulez le récupérer. D'accord ? Et donc, avec les différentes remains qui ont été faites. Donc, la deuxième séance, comme je vous disais, c'était celle... Donc, les réalisations faites par les élèves, les différentes analyses, les courtes vidéos. Alors, sur... Je ne sais pas, si vous cherchez tout ce qui est autour de complots, manipulations, etc., il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Vous l'aimez sur des courtes vidéos, je trouve que ça marche très bien avec les élèves. Celle-là, sur... On te manipule qui avait été donnée dans le... Il y a un site, c'est le ministère qui a mis son place sur les manipules, c'est ça ? Non, le titre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Avec deux journalistes, un qui... Ah, mais il y a plein de ressources, donc c'est un... Je crois. Bon, bref. La troisième séance, donc comme je vous disais, c'est-à-dire que la réalisation... Donc, un diaporama, on rappelle un petit peu tout ce qu'on avait vu lors de... sur les procédés rhétoriques, l'image qui va vite, la musique qui est un petit peu... Alors, il y a une vidéo qui est assez aussi intéressante, je ne vais pas vous la montrer là, mais qui montre un complot avec donc cette musique très rythmée, etc. Et puis il dit, regardez, si on vous met de la musique douce et tout, ça ne fait pas la même. D'accord ? Donc, comprendre un petit peu tous ces procédés-là. Donc, et après, donc là, c'était toutes les définitions parce que on a vu au fur et à mesure, c'est-à-dire ces mots-là, propagande, communication, information, commentaire, oax, canula, tout ça, ça a été... On a eu besoin de les définir parce que c'est quand même... Et ça change beaucoup. Quelle est la place de l'internaute-là quand est-ce que lui, par exemple, sur un commentaire, il va intervenir, mais sur une propagande, non, etc. Pas directement. Pourquoi compte-t-on une rumeur ? voilà. Donc là, tout ce qui avait été fait lors des différentes séances. D'accord ? Tout ce qu'on a identifié dans ces différentes séances. Et donc, je vais vous montrer quand même une production. Donc là, il y en a une... Je ne sais pas, j'ai dû faire une bêtise parce qu'il n'y a pas le son quand... Mais il y a une musique bien aussi... Alors, qui sont vraiment les roues. C'est dommage qu'il n'y ait pas la musique là, je dois avouer, M. Cartier-Fallière. Ils se rassemblent à l'abri des regards. Ils ont déjà revahis de nombre de nos institutions. Par exemple. Et même les entreprises inquiétantes, à vrai dire. comme par hasard, téléphonie serait-il en réalité présente pour nous espionner ? Ils sont même colonisés des grandes distributions. Ils ont déjà envahi deux pays, l'Irlande et l'Écosse. En effet, on a constaté que 13%. Vous êtes revenus que ces personnes-là pouvaient être très dangereuses. Bon. Ça marche bien. Par contre, il faut que on a pu que ça marche. Le son. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas si vous travaillez sur ce genre de choses. Bon, on échange un peu autour de ça. Et puis, ce que vous en pensez. Bon. Franchement, les élèves ont bien joué le jeu. Puis, c'est quand même, je trouve que ça permet de comprendre un petit peu plus et d'avancer dans le décryptage, on va dire, qui va avec leur... Vous êtes au niveau de vos disciplines ou... On fait de tout ? Non ? Donc, il y a des profs de sursécours ? Non. C'est au documentaliste ou enseignant ? Enseignant de... Des disciplines ? En primaire. En primaire. Oui, donc, premier doser, il y a beaucoup de... Et puis, vous ? Je suis en prof de... D'accord. Mais les enseignants qui sont en collège, vous voyez faire ce genre de choses en collège ? Est-ce qu'il y a des profs ? Non ? Non ? Peut-être pas avec potou dans collège ? C'est un outil ultra-suit. Oh non ! Voilà, c'est ce que... Non, ça marche ? Non, ça marche ? Non, ça marche ? Moi, honnêtement, j'ai trouvé que ça avait... Il était un frein, quand même. Ça marche ? Ça a évolué, ça a évolué, là. Alors, il faut passer contre la première page et je ne sais pas comment je suis arrivée à trouver les mêmes trucs qu'avant. Peut-être qu'il y a un an, quoi. Pas très bien, je pense. Voilà, moi, j'ai trouvé que... Je leur avais donné cette oufila, pensant que pour... Là, c'était une erreur. Vous connaissez un ou deux qui ont réussi. Bon, après, je leur avais dit vous pouvez mettre ça sur un diaporama, ce que vous voulez. Limite, après, c'est pas bien. C'était pas bien. Non, c'est qu'ils comprennent le principe du scénario et là, donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec l'enseignante, on va essayer de voir comment récupérer des données et passer de... à cette corrélation, à cette corrélation. Nous, en lycé, on a travaillé sur quelque chose assez similaire, mais pas aussi élaboré. On parle de rush identif et on comprenne à la place et certains groupes induisent une vision négative ou des objets scénarisés et les autres, une vision positive d'obligerer deux scénarii différents à partir des mêmes marchés. Voilà. Et ensuite, on travaille sur le travail de déconstruction, on fait des séances de projection sur la position de tout le travail technique qu'on comprenne. Et ensuite, on fait des projections et on les travaille avec des journalistes professionnels qui viennent leur montrer le travail de déconstruction, de reconstruction et comment elles travaillent le matériau ou l'information pour vérifier ses sources, pour vérifier qu'ils ne sont pas des naturels, etc. C'est le travail qui prend quelques semaines ou un trimestre. Voilà. Ce n'est pas aussi la mode. Non, là, parce que j'avais trouvé intéressant, c'est même de travailler sur l'image fixe dans un premier temps et s'apercevoir que très facilement on pouvait les modifier ou les changer, ce qui fait que les élèves prennent conscience aussi. Bon, ils se sont aperçus. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont bien joué avec Cloud Zone. Il y a des messages qui sont un peu limites aussi, qui ressortent, surtout dans la période actuelle. Donc, il faut quand même être vigilant et cadré. Pour les autres, c'est un peu du crâne. Pour les autres, c'est pas... Oui, c'est... Bon, de toute façon, déjà, c'est pour ça que j'avais fait le truc sur les fêtes de Bayonne parce que c'est évident que ça, à Bayonne, on parle des fêtes de Bayonne en leur disant qu'ils sont au mois de novembre, ils imaginent très bien ce que ça peut donner comme viralisation. Mais que, justement, on est responsable aussi des informations et des faits que ça peut avoir. Donc ça, je pense, il n'y a pas du souci. C'est vrai qu'il y avait des élèves de lycée. Je dois reconnaître que sur les images, le travail de cette année fait avec des élèves de seconde au début d'année était de beaucoup moins bonne qualité que l'an dernier. Avec, justement, là... C'est pour ça que je reviens là-dessus. Comment ? Il y a de la maturité et il y a un contexte aussi... Il y a des phrases ou des choses qui arrivent là où je vis qui sont... Bon, j'ai trouvé un peu puante qu'il a fallu recadrer un petit peu avant de me présenter. Genre... Ça va être une de mes questions. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à ce que disait madame, on n'est pas sur les mêmes poches gistres, il me semble. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous proposez, si j'ai bien compris, comme beaucoup, j'aime passer de clémy, etc., on prend un matériau brut qui est l'image, le train d'image et on fait des sélections effectivement et à travers l'écriture qu'il va y avoir, en fait, on fait la démonstration d'un discours pro, anti, voire de manipulation. Alors là, pour en revenir à ta présentation, à partir de quand, finalement, après avoir manipulé, etc., tu reviens à l'origine de ce qui est une information ? Parce que, alors là, pour revenir à la question de collège et de la maturité qu'on peut avoir, etc., on peut très vite après glisser vers le fait qu'on met le doute, finalement, surtout ce qui est de l'affichage et que finalement, on est manipulé pour aller vite, pour bien me faire comprendre tout ce pour vous. Finalement, je peux aller jusqu'au bout en me disant que je n'ai plus trop besoin de m'informer ou de passer du temps à lire les affichages et autres parce que finalement, il y a toujours quelqu'un qui est là pour me vendre un message manipulé. Alors, à partir de quand de cette expérience-là, on revient sur la nature de ce qui fait une information, sur quels critères on va discriminer une information, entre guillemets, non pas fiable, mais qui, disons, correspond à une éthique de journaliste, etc., ou du publicitaire aussi parce qu'il y a une éthique aussi du publicitaire, et puis de ceux qui, effectivement, ou jouent ou ont des intentions de manipulation. Après, dernière remarque, il y a deux mains, enfin, là je vais passer pour un vieux con, mais tant pis, mais, non, non, mais sur la vidéo sur les roues, on voit très bien qu'on peut, effectivement, très vite, me semble-t-il, déraper. c'est-à-dire, on commence par le roux, ensuite, on peut parler de la femme, de l'autre, l'étranger, ou autre, d'accord, alors je ne dis pas du tout que c'est ça, mais il me semble qu'il peut y avoir un risque, voilà, mais qui peut être discuté aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut revenir dans l'histoire de la propagande, par exemple, et montrer que, finalement, à travers ces démarches-là qui sont ludiques, il peut y avoir des démarches d'intentions politiques discriminantes, voire beaucoup plus radicales, et finalement, montrer qu'il y a des analogies, ce qui m'a marqué pour finir, dans la typologie, je n'ai pas eu le temps de la voir, la typologie de la rumeur, par exemple, sauf si j'ai lu trop vite, mais ça allait vite, je ne suis pas sûr que, par exemple, il y avait le critère de la communauté qui était visé, or, dans les critères de ce qui fait une rumeur, je reviens aux travaux de Mourin sur la rumeur d'Orléans, etc., on sait qu'une rumeur efficace, c'est celle qui va porter le doigt sur le roux, la communauté juive, ou autre, et il ne m'a pas semblé le voir dans nos critères, et je me posais la question pour pourquoi. Non, c'est moi-même. D'accord, c'est noté ? D'accord. Après, la communauté, elle est créée par le virus, c'est-à-dire le tweet, la chaîne, le truc. Parce que là, c'est là qu'on entre dans la vraie problématique de la culture numérique, c'est-à-dire que ce qui est de l'ordre de la manipulation de l'outil, ce qui est de l'ordre de la rapidité d'exécution et du plaisir que l'on a à tordre l'information, et ça nous fait tous rire et jouer, et à partir de quand, finalement, on revient aux éléments fondamentaux qui fait que non, on ne peut pas dire, quelles que soient les sociétés, il y a des modes médiatiques et de traitement qui sont, je ne vais pas dire fiables, et qui ne sont pas objectifs non plus, mais qui sont porteurs d'une subjectivité liée à une éthique professionnelle, avec des gens qui rappellent à l'ordre, etc., aussi quand il y a des dérapages, ou alors, finalement, chacun produit son message, joue avec les outils et on fait ce qu'il veut. Parce que finalement, alors par contre, là où c'est intéressant, quand même, parce que ma remarque n'est pas négative, mais là où c'est intéressant, c'est que tu nous montres effectivement que, bon, on a une palette d'outils, maintenant, de sites, etc., qui rend techniquement, visuellement, etc., extrêmement difficile, finalement, la capacité qu'on va avoir les uns et les autres, même si on est rigoureux, à juger ce qui va être de l'information ou ce qui est d'une intoxication, ou même tout simplement d'une information avec une autre intention que celle de respecter une éthique professionnelle. parce qu'il y a autre chose. Enfin, il y a des journalistes qui font bien leur boulot, mais ils ne vérifient pas leurs chiffres, et enfin, on le sait tous, vous commencez, on vous annonce une catastrophe avec 30 morts et puis on passe sur du 300, 400, il suffit de zapper entre BFM, TF1, France Télévisions, on voit les écarts, puis il y a un retour à la raison, etc. Voilà, donc comment tu, au-delà de ce que tu nous as montré, comment tu articules ceci avec la préoccupation quand même de toujours amener l'élève à fondamentalement se dire qu'il y a des critères, il faut aller les chercher. Il reste 5 minutes. Parce que justement, c'est le travail qu'on a fait faire. Comment ? Info, un talk. Quand, après ça, on a fait tout ce travail, ce qu'on est en train de mettre en place, sur les données, sur ces sites, sur des bases de données, etc., où on va récupérer les infos, au niveau des, même au niveau de l'information. Ce qui était intéressant aussi, c'est que quand les gamins allaient voir, je trouvais dans l'homme des marches, il y aurait regardé qui avait écrit. Ce n'était pas stupide, quand même. Et donc, on s'est dit aussi, par exemple, sur les images aussi bien du Bataclan que du Parisien, l'information est vraie. Donc là, entre la différence entre carrément la parodie ou n'importe quoi, et l'information qui est vraie, alors ça peut être qu'effectivement, ça peut être une photo qui est réutilisée. Je pense à comment ça s'appelle, qui a fait les vidéos sur l'interne, Sabrina ? On croit. On croit. Aurora. 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 Voilà. Et on a dénaturé ses propos parce qu'elle n'était pas interne dans un... Mais en réalité, ses propos étaient fondés de sens. Et interne dans les hôpitaux. Elle est interne, mais elle n'est pas dans un hôpital de... Voilà. Donc, si vous voulez, il y a même Patrick Cohen qui s'est excusé parce qu'il en avait parlé le matin, etc. Tout ça, alors, sur des moments, nous, on essaye de revoir ça à chaque fois, c'est-à-dire avec cette classe-là, sur de l'actualité, pour faire écho par rapport à eux. Alors, effectivement, on peut... Après, tout est de tout, tout est manipulé, c'est le grand complot, etc. Il y a Spicey qui font des trucs extraordinaires là-dessus. Les complots, les... Mais n'empêche, c'est toujours la même chose. Comme tu disais, il y a la communauté, il y a... etc. Il y a les politiques, les... La technique est la même. Mais bon... C'est intéressant de vous donner une profondeur historique, quand même. C'est vrai que moi, je vois aussi responsabilité au niveau de la propagande et finalement, cette technique, elle a été utilisée avec les différentes technologies, mais de tout temps. Voilà. Et donc là, on avait... Ce n'est pas moi qui ai de l'effet, mais c'est vrai que le prof d'Histoire-Géo avait travaillé là-dessus, sur la propagande, et c'est justement les trafics de photos en Russie, etc. Donc, dans le temps, ça a toujours existé. Mais là, effectivement, de par les outils, etc., on multiplie et le web de projet, donc, le lambda, peut faire la même chose. C'est ça qui pose problème. Et que tout soit, c'est surtout que tout soit au même niveau. Que ce soit un travail d'un site, d'un journaliste qui fait un vrai travail de journaliste, du gamin qui met sa photo. Et c'était ça aussi qui était intéressant, c'est de prendre conscience que tout le monde est au même niveau. qu'il y a des élèves en collège. Le problème, c'est une histoire de rumen, mais le problème, c'était pas que ce soit vrai ou pas. À la limite, que ce soit de l'infos, de l'intox, c'était pas tellement là le problème. C'était dans la mesure où on s'était relayé, mais c'était pas du tout ce que j'ai dit aux nouvelles technologies, c'était dans la mesure où on s'était relayé, ça apportait du tort à la personne. Et je me suis appuyé sur un texte, enfin, que j'ai trouvé sur Internet, sur les sites de Docs, de Socrate, qui est sur la rumeur et qui, donc c'est toujours le dialogue avec un disciple. Et à force de questionnement, Socrate prend trois filtres. D'abord, celui de la bonté. Est-ce que ce que tu as aimé dire, c'est quelque chose de bien, déjà ? Donc ça porte un peu une question d'autre morale. Après, est-ce que c'est... Tu en as la certitude ou tu l'as entendu et le troisième, est-ce que moi, j'ai vraiment intérêt à entendre ce que tu as aimé dire ? Et la conclusion, c'est que ce que tu as aimé dire, c'est des mauvaises... des choses très négatives sur quelqu'un dont tu n'es pas sûr et qu'ils ne vont rien m'apporter. Donc je n'ai même pas à écouter ce que tu as aimé dire. Et travailler sur un élève qui est particulièrement ciblé puisque c'était lui qui répondait l'information, ce n'est pas forcément une rumeur d'ailleurs, c'était aussi vrai, mais ça n'arrêtait pas à être en tout cas divulgué. Et le gamin a vraiment bien compris grâce à ce texte, ce travail sur ce texte. Donc je trouve que c'est vraiment une ressource très exploitable pour les collégiens. C'est un domaine où il y a plein de choses à faire avec. Bon, je vous remercie. merci. Merci.